Ah, Mimi de Mandaril. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, puisqu'on n'est pas sur Animal Crossing, mais sur les Sims. Donc en fait, si ça vous plaît, je vous sortirai des petites séries de vidéos où je commente des constructions Sims que j'ai faites il y a longtemps. Et donc, cette maison-ci, c'était une maison moderne, parce que j'avais beaucoup l'habitude de faire des petits cottage, des petites vidéos un peu rurales, donc vraiment pas modernes du tout. Et donc, j'avais envie de sortir de ma zone de confort en faisant cette vidéo et cette construction. Et donc, j'avais essayé de mettre beaucoup, beaucoup de lumière. Je suis restée dans un thème plutôt noir et blanc, pour que ça reste plutôt moderne et que ça donne vraiment un côté moderne à la construction. J'étais pas du tout habituée à ce genre de construction, donc si c'est pas à votre goût, si vous avez l'habitude de faire du moderne, et que vous auriez pas du tout fait pareil, je peux comprendre, mais c'est comme ça que j'avais fait cette construction-là. Et j'étais quand même vachement contente du résultat. Donc ce que je fais, moi, quand je fais des constructions, c'est que je fais toujours la maison, je fais toujours les murs de base, sans vraiment réfléchir à où je vais mettre les pièces. Donc c'est peut-être une erreur, mais c'est comme ça que j'aime bien faire mes constructions, sans vraiment réfléchir. Comme ça, au moins, ça me met une petite contrainte, en fait, de devoir improviser et caler les pièces là où il y a la place. Donc ça change un peu des fois où je fais pièce par pièce, et je réfléchis trop, et là, ça me permet vraiment de sortir de ma zone de confort. Du coup, je m'étais imaginé que cette maison serait faite pour un couple de gens qui travaillent, qui ont beaucoup d'amis, donc qui invitent beaucoup de gens. Du coup, je me suis dit qu'une piscine, c'était vraiment l'idéal pour eux, pour les fois où ils veulent se reposer, ou juste se retrouver à deux, ou bien inviter leurs amis, justement. D'ailleurs, j'y ai pensé après, mais j'aurais peut-être dû mettre plus de sièges, vu qu'ils invitent beaucoup de gens. Mais ça, au pire, c'est pas grave, genre ça se rajoute un siège. Donc comme vous le voyez, la structure de la maison est vraiment hyper bizarre. Donc pour donner un côté moderne, j'avais rajouté des espèces de petits... Comment dire ? J'avais rajouté des murs qui sortent un peu de la maison, où on peut pas mettre grand-chose, en fait, mais c'était pour donner ce côté un peu comme l'art moderne, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens, mais il y a des choses un peu partout. Du coup, vu que c'est un couple qui travaille beaucoup, je m'étais dit qu'ils n'avaient pas besoin de grand-chose, en fait, dans leur maison, à part de quoi un peu s'amuser, se reposer, etc. Du coup, je leur ai quand même fait un salon sympathique pour quand ils veulent se reposer, du coup. Et là, j'ai mis beaucoup de sièges pour leurs amis. Ce que j'ai oublié pour la piscine, mais c'est pas grave. Et aussi, j'ai beaucoup, beaucoup joué avec les lumières, avec des espèces de sculptures, des meubles un peu qui servent un peu à rien, mais qui décorent et qui sont jolis, et qui font de la lumière. D'ailleurs, vous allez le voir, j'ai beaucoup, beaucoup de contenus personnalisés dans les objets, comme ces coussins, par exemple. Et en fait, je trouve que le jeu manque beaucoup d'objets comme ça. Enfin, après, ça fait longtemps que j'ai pu jouer, donc le jeu a sûrement été mis à jour. Il y a sûrement plein d'autres objets qui sont super cool. Mais du coup, à ce moment-là, j'avais beaucoup de contenus personnalisés, et donc c'est sûrement des objets que vous ne trouverez pas, vous, dans le jeu de base. J'essaierai de vous retrouver les liens de ces contenus, mais comme je vous ai dit, ça fait très longtemps. Donc, j'ai plus le jeu. Donc, je ne sais pas si je saurais retrouver les contenus personnalisés. Mais si je les retrouve, je vous mettrai les liens en description. Alors, pour la cuisine, j'adorais vraiment le fait que la cuisine soit en dessous de l'escalier. Alors, c'est peut-être pas très hygiénique de mettre la cuisine en dessous de là où tout le monde marche. Surtout que les escaliers, c'est souvent difficile à nettoyer. Mais bref, on peut s'inventer une vie. Donc, on n'a qu'à dire qu'ils ne font pas vraiment à manger juste en dessous, mais que c'est juste un plan de travail pour décorer. À ce moment-là, on peut vraiment s'inventer une vie vraiment comme on veut. Et dans la cuisine, j'adore rajouter ces items. Donc, les casseroles, les ustensiles contre le mur. Ça rajoute vraiment un côté hyper réaliste, je trouve. Et alors, les chaises que j'ai utilisées. Ce contenu personnalisé-là, vraiment, j'adore. Alors, pour cette partie-là, je m'étais inspirée de la série You. Donc, dans la saison 2, si jamais vous connaissez, dans la maison de Forty, il y a ça, en fait. Il y a vraiment un trou dans sa maison. Et à l'intérieur, il a fait un jardin décoré. Et j'avais trouvé ça génial. Et ça m'avait trop inspirée. Et je pense que c'est même à cause de lui que j'ai voulu faire une construction moderne, en fait. Parce que ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup inspirée. Par contre, une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas vérifié que les plantes ne sortaient pas des vitres, en fait. Donc, ça, c'est une erreur que j'ai faite et que j'ai remarquée seulement après. Et donc, il y a des plantes qui sortent des vitres. Sinon, pour la chambre, comme c'est un couple tout seul, qui n'ont pas d'enfant, bah, en fait, j'ai voulu vraiment leur faire une chambre hyper simple. Comme ils ont tout ce qu'il faut en bas, au niveau télé, je leur ai même pas rajouté de télé. Et vraiment, la construction à cet endroit-là était un peu bizarre. Parce que j'ai pas vraiment su aligner leur porte à leur lit. Du coup, ça m'a frustrée pendant pas mal de temps. jusqu'à ce que je trouve une solution. Mais vous allez voir, quand je fais une construction, c'est vraiment pas à pas. Donc, je prévois pas la construction à l'avance. Je regarde vraiment ce qui colle le mieux, où est-ce que ça irait le mieux, etc. Du coup, je change beaucoup de choses au fur et à mesure de la construction. Et du coup, comme c'est une toute petite maison, j'avais pas énormément d'espace pour leur donner de quoi se divertir. Donc, à part la piscine, la télé, etc. Et je trouve qu'avoir un PC dans une maison pour les Sims, c'est hyper important parce que ça leur permet de faire plein de choses. Du coup, j'ai essayé de caler un petit ordi sur un tout petit bureau et un chevalet pour quand même essayer d'avoir des compétences un peu diversifiées et de mettre un chevalet du coup, sur leur terrasse. Bon, j'avoue, c'est un petit peu bizarre de la mettre sur la terrasse face à la rue. Mais on n'a qu'à imaginer qu'il y a peu de passages dans la rue, etc. Pour la salle de bain aussi, j'ai beaucoup galéré parce qu'elle est toute petite. Et donc, il fallait vraiment que je cale tout comme il faut. Et en plus, elle est face à l'escalier. Du coup, j'avoue, la maison n'a pas beaucoup, beaucoup de sens. Mais je me suis dit pour une petite maison, en vrai, ça va. Surtout qu'encore une fois, ils n'ont pas d'enfants donc ce n'est pas si grave si la porte est juste devant l'escalier. Je pense qu'ils savent quand même faire attention. et je me suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit. Alors c'est clair que je perdais beaucoup de place avec ce jardin extérieur, intérieur, mais je trouve que ça rajoute tellement d'originalité à la construction, et ça me tenait vraiment à coeur de mettre ça en fait. Parce que clairement c'est le truc qui m'a inspiré toute la maison, donc j'étais vraiment obligée de le mettre. Puis encore une fois, ça rajoute tellement de lumière à la maison, et ça fait tellement moderne, mais en même temps ça rajoute beaucoup de verdure, donc je trouve ça hyper pratique en même temps. Pour l'extérieur, encore une fois, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu convivial, donc avec un grand fauteuil, avec de quoi boire un verre, quelque chose de sympathique comme ça. Pour Okao, ils invitent des amis, ils veulent discuter un peu dehors le soir. Avec toutes les lumières, ça rend toujours super bien la nuit. Et ça c'est un truc que je fais beaucoup aussi quand je construis, c'est toujours vérifier que ça rend bien la nuit, que ça rend bien le matin, en fonction de l'heure où vous jouez en fait, ça peut changer beaucoup de choses. Du coup c'est quelque chose que je trouve hyper important de bien vérifier que tout est joli à n'importe quelle heure de la journée en fait. Et du coup, pour rester dans le thème de la modernité entre amis, etc., de base je voulais mettre un sauna, sauf que j'avais vraiment pas la place. Du coup, je me suis dit, ça va, ils ont un jacuzzi, ils ont une piscine, enfin, le sauna c'est pas nécessaire. Et donc je me suis dit que j'allais leur mettre un bar. Et c'est plutôt logique en vrai parce que j'imaginais au final qu'ils soient tous autour de la piscine ou dans la piscine, qu'ils veulent se prendre un verre. Ils ont juste à rentrer et le bar est juste là. Au niveau des décorations, j'ai vraiment essayé de rester dans le moderne, donc avec des tableaux toujours dans les thèmes noirs et blancs, etc. Du coup, voilà pour cette construction. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ces idées de vidéos. Puis si vous avez aimé la construction aussi. Je pourrais toujours faire plusieurs vidéos parce qu'en fait, j'en ai plusieurs en stock qui sont sur mon PC et sur lesquels je peux juste rajouter ma voix. Et en plus, ça m'économise beaucoup de temps de montage en fait, puisque les vidéos sont déjà montées. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Ça me ferait super plaisir d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Un retour, c'est toujours bon à prendre tant que c'est constructif. Donc voilà, j'attends vos retours. Sinon, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram aussi. C'est toujours là-bas que je vous demande vos avis sur des vidéos, si ça vous plairait ou non. Je fais souvent des sondages en story. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur Animal Crossing, sur les Sims, peut-être Stardew Valley, je ne sais pas trop. Mais du coup, je mettrai sûrement un sondage sur Instagram. Donc si vous voulez donner votre avis, je vous attends là-bas. Et en attendant, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada